Bonjour, dans cette deuxième vidéo sur les babies, je vais m'intéresser à la méthodologie d'action. Donc, comment gérer un bébé, un bébé aux besoins intenses. C'est épuisant pour les parents parce qu'il faut être sans arrêt derrière lui. Alors, on y va. Il existe plusieurs règles pour apprendre à gérer un bébé. Alors déjà, il faut vérifier son état de santé. Il faut d'abord éliminer les causes organiques. Il est normal qu'un bébé pleure, car c'est la seule manière de s'exprimer pour lui. Il peut souffrir de poussées dentaires qui font extrêmement mal. Donc, il faut lui prendre des petits jouets pour qu'il fasse ses dents. Des jouets exprès de puriculture. Il peut souffrir de reflux gastro-œsophagien. Il y a d'ailleurs un symptôme dont je ne connais pas le nom précisément, mais que je rappellerai dans les liens. Ou de colique qu'il convient de prendre en charge. Ces troubles passeront avec des traitements dans les cas les plus graves, avec beaucoup de patience. Un médicament n'est pas forcément préconisé par tous les pédiatres. Il suffit parfois de changer de lait ou de revoir les quantités pour mieux correspondre à ses besoins. Ensuite, les psychologues nous conseillent de réorganiser notre emploi du temps. Une fois les causes organiques éliminées, s'ils persistent à crier ou à pleurer très fort, très souvent et très longtemps, il faudra, dans un premier temps, vos armées de patience. Tu parles d'un conseil ? Quand tu es épuisé et qu'il ne fait jamais ses nuits pendant des mois que tu travailles et tout, tu n'en peux plus. Bon, bref. Je pense que par la suite, il y aura d'autres solutions plus bénéfiques, plus constructives. Attention à ne pas devenir totalement esclaves de votre bout de chou. Donc, comme dit le docteur Bursault, les parents doivent refuser d'être taillables et corvéables à merci. Il est parfois nécessaire de réorganiser sa vie quotidienne pour préserver sa vie privée. Par exemple, repérer l'heure du dernier biberon pour placer l'heure du dîner après et pouvoir en profiter tranquillement avec votre conjoint. Cela vous évitera de prendre votre repas à la va vite en vous levant toutes les 5 minutes pour vous occuper de bébé. Les psys nous proposent également de tenir un carnet de bord. Il peut être très judicieux de tenir un carnet de bord dans lequel vous consignerez les horaires, les habitudes et les attitudes de votre bébé. Ainsi, si vous constatez qu'à telle heure, il tombe de sommeil et s'endort profondément, profitez de ce moment de répit. Mais pas question de vous occuper des tâches ménagères. Il est primordial de prendre du temps pour vous. Donc, une heure ou deux heures de temps rien que pour vous par jour. Plus vous serez sereine et épanouie, plus votre enfant le ressentira. Selon le spécialiste, il est parfois indispensable de frustrer son enfant un petit peu. Mais à cet âge-là, bon, c'est difficile quand même. Il n'y aura pas de conséquences négatives pour le futur. Autrement dit, apprenez à lui dire non quand cela ne menace pas sa santé ou son bien-être. Mais bon, c'est quand même très relatif comme propos, je trouve. Alors ensuite, c'est bien de lui parler énormément. Expliquez à votre bébé que si vous le laissez dans son lit, ce n'est pas pour le punir, mais pour qu'il se repose. Même le fait d'avoir des intentions positives envers lui, de lui parler de cette manière, il comprendra les intentions. Voilà, ça fera du bien. Et des fois, il y a des cas dans les reportages où les parents disent que le bébé a changé complètement de comportement à partir de là. Même si vous avez l'impression qu'il ne comprend pas, un bébé enregistre tout. Et il ressent les émotions, les énergies positives. Les premiers temps, il continuera peut-être à pleurer, mais au fur et à mesure, il comprendra que cette phase de repos lui est nécessaire et bénéfique. Indispensable de se reposer. Ensuite, les psys nous disent qu'il faut se faire aider. S'il s'agit d'un enfant très demandeur de contact physique, vous pouvez notamment vous munir d'un porte-bébé lors des balades. Afin qu'il se sente rassuré par la proximité de votre peau. Vous pouvez aussi le garder tout près de vous en restant dans la même pièce, sans pour autant le prendre systématiquement dans vos bras. Donc il vous voit, il sent votre présence en vous entendant, etc. Des fois, il sent votre odeur. Ou encore, il lui parlait avec une voix douce, il lui chantait des verseuses, de façon à l'apaiser. Tentez progressivement de le confier à des proches. Alors, la famille proche, pour le garder, pour faire du babysitting, des amis, etc. Des amis de confiance, bien sûr. Parce qu'il faut savoir s'occuper d'un bébé, rappelons-le. Dans les premiers temps, laissez-les porter votre petit en restant dans la même pièce. Puis éloignez-vous un petit peu, progressivement. Cela permettra de vous ménager des moments à vous. On nous conseille également de masser bébé. Les massages de bébé peuvent également être une solution efficace. Prenez conseil auprès de spécialistes et manipulations spécialement élaborées pour les bébés. Je mettrai un lien en dessous de cette vidéo. Recourir aux médecines douces. Donc là, on parle de l'ostéopathie. Moi, je vous conseille très fortement, quand même, d'aller voir le généraliste avant tout. Alors, vous pouvez aussi contacter les centres type BMI, protection maternelle et infantile. Les associations avec des groupes de parole, entre maman, de bébé et du même type. Parfois, le fait d'échanger ses impressions permet de se sentir moins seul. Et parfois même d'obtenir certaines petites astuces. Et le fait d'en parler, on s'en libère. Donc, on est beaucoup plus saine dans la vie de tous les jours aussi. Normalement, cette période difficile ne doit durer que quelques mois. Au fur et à mesure que votre bébé va grandir, qu'il va s'asseoir, faire du quatre-pâtes ou marcher, la situation va s'améliorer et ne devenir qu'un lointain souvenir. Voilà, en résumé, j'espère que ça vous aura plu, cette méthodologie, que j'ai tiré d'un article dont je mettrai le lien également. Je pense qu'il faut voir aussi le fait que ce sont des bébés qui sont très éveillés, peut-être précoces. C'est vraiment le début de vie d'un enfant surdoué. Et qu'ils expriment le besoin d'aller au-devant des gens et d'explorer notre monde. Voilà, j'espère que cet extrait vous aura plu. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...